Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Yami Cuisine. Musique Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous cette recette facile et simple de poisson pané au four accompagné de ses légumes. Vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez et c'est très très simple vous allez voir suivez bien la recette et vous comprendrez bien. Tout d'abord je vais réduire en poudre les céréales, vous pouvez utiliser du breadcrumbs ou la panneur de votre choix. Il vous faudra aussi deux oeufs entiers battus avec deux gousses d'ail râpé et une pincette de sel. Bien battre et mettre de côté. Ajoutez une cuillère à soupe de ciboulette hachée dans la panure. Prenez les filets de poisson ici j'ai 500 g de filets de poisson que j'ai assaisonnés avec un peu de sel et de poivre. Passez les filets de poisson dans l'oeuf battu ensuite dans la panure. Dans une plaque allant au four, versez un filet d'huile d'olive et y disposez les filets de poisson. Arroser d'un peu d'huile d'olive et bien badigeonner les filets de poisson. Il faut les tapoter délicatement à l'aide d'un pinceau délicatement pour ne pas enlever la panure. Ensuite les cuire au four à 220 degrés le temps que les poissons soient dorés. Pendant que mon poisson est au four, je vais commencer à sauter les légumes en y ajoutant l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile dans une poêle ou dans un wok. Ensuite j'ajoute les légumes, là j'utilise des légumes surgelés, vous pouvez utiliser les légumes de votre choix, mais il faut qu'il y soit des légumes mixtes, c'est mieux. Je vais les sauter rapidement, j'ajoute un peu de sel, un peu de poivre. Les légumes doivent être croquants, pas trop cuits, juste croquants, je les veux croquants, simples et bons aussi. Et maintenant il ne reste plus qu'à servir ce délicieux poisson et ses légumes. Je vais ajouter un peu de pommes de terre cuites au four à côté. Et voilà ! Et voilà maintenant vous savez quoi préparer pour le dîner. Regardez ce poisson comme il est juteux, à l'intérieur il n'est pas sec et surtout il n'est pas gras, c'est sans friture. Merci d'avoir suivi la vidéo, à très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne Yami Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao ciao ! !